Musique Bon début de semaine, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour Spécial Débat. Nous allons ouvrir cette semaine par Spécial Débat, je l'ai déjà dit, et je reçois pour vous, pour la toute première fois, John Senda, et je pense que ce ne sera pas la dernière. Merci et très heureuse d'être avec nous. Merci, madame Paulette. Vous tenez une ONG, DGCCM, votre dévise est patriotisme, détermination et professionnalisme. Oui. Et pourquoi avoir créé cette ONG d'abord ? Oui, merci beaucoup, madame Paulette, pour cette question qui est si capitale. Oui, pourquoi nous avions pu créer cette ONG ? La DGCCM. Qui veut dire ? Qui veut dire la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur. Ok. Alors, pourquoi nous nous sommes mis ensemble pour créer cette ONG ? C'est parce que nous nous sommes posés mieux d'une question par rapport à la réalité que nous avions constatée sur le terrain. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, elle est allière, elle est vraiment déconnectée de ses obligations en tant que citoyen congolais. Et nous nous sommes dit, nous en tant que jeunes leaders et conscients, on ne peut pas rester parce que nous sommes minoritaires. Nous devions, je dirais, étendre notre champ d'action, étendre notre savoir-faire à travers une ONG qui pourra intégrer la jeunesse à venir participer à des formations et pour que demain, et aussi, devienne des formateurs pour essayer un peu de fiancer la jeunesse à la prise de conscience. Nous allons décortiquer, en tout cas, cette ONG. Petit à petit, nous allons vraiment nous décortiquer. Nous allons parler de vos cibles. Vous avez dit les jeunes étudiants, les jeunes chômeurs, les jeunes sans emploi, les jeunes phimères et les jeunes communément appelés Koulouna. Votre domaine d'intervention, changement de mentalité, la participation à l'émergence de la RDC, faciliter l'accès au centre des décisions et proposer des solutions aux problèmes des jeunes. Changement de mentalité, commençons par ça. Kabil Aladi, il a été incapable pendant 18 ans de changer le Congolais. Comment vous allez vous y prendre pour changer de mentalité ? Parce que c'est tellement, tout ce que nous vivons aujourd'hui, parce que beaucoup disent des antivaleurs aujourd'hui en République démocratique du Congo sont devenus des valeurs. Alors, comment faire changer la donne ? Comment changer la donne aujourd'hui ? Oui, madame, ça c'est vraiment, je dirais, un point très, très capital. Aujourd'hui, si la RDC se retrouve dans ces situations, c'est parce que la mentalité, ou la mentalité du peuple congolais, elle est tellement, je dirais, à un niveau d'inconscience incalculable. Parce que c'est à tous les niveaux, même sur le plan, je dirais, politique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan estudiantine, donc je vous dirais que c'est vraiment catastrophique. Et nous, nous sommes dit, on ne peut pas laisser ces situations ainsi. C'est vrai que vous venez de le dire, et que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, il a dit, certes, il avait, je dirais même qu'il avait raison, parce que nous constatons cela même aujourd'hui, avec le nouveau régime, même le chef de l'État a des difficultés à faire matéler sa vision, parce qu'avec les collaborateurs qui l'entourent, chacun a sa façon de voir des choses, chacun a sa façon de concevoir. Et nous, nous sommes dit, nous devons commencer ce travail à la base, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de redresser un arbre qui a déjà pris une direction, je dirais, pas normale, et c'est vraiment difficile. Nous devons commencer à la base, à la jeunesse, de faire comprendre à la jeunesse que nous devrions revenir au bon sens du patriotisme. C'est ça qui tue le Congo aujourd'hui. Vous constaterez que il y a même un langage communément appelé chez les young men, comment on dit, comment le terme c'est, ce qui dit banga. Donc, lorsque vous réprochez quelqu'un qui est en train de poser un acte qui n'est pas, je dirais, civique, il vous dit, vous comprenez, déjà la personne a atteint un niveau d'inconscience incalculable. Donc, il est dans le mal, il trouve que le mal, c'est bon pour lui. Il trouve qu'à travers le mal, il peut évoluer, parce que le mal paye. Mais pourtant, la réalité, on est en train de régresser. Même Mobutu, quand il est parti, les niveaux de civisme que la population, entre guillemets, zaïrois ou zaïroise, si je peux le dire ainsi, n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Nous constatons que la jeunesse ou la mentalité a encore régressé et détérié à un niveau incroyable. Et les autres, ils se permettent de dire que c'est parce qu'à l'époque de l'avènement de l'entrée de la FDEL, il y a eu, entre guillemets, je dirais, ce mouvement-là qui a permis que chacun cherchait à se positionner. Et puis, entre guillemets, pour ne pas aussi verser les autres, nous avions vu, entre guillemets, nos frères qui étaient venus avec Laurent Désiré Kabila, avec l'ère culture, et ça essaie un peu de compliquer les choses. Et nous, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas rester ainsi silenciés pendant que nous sommes en train de détruire notre propre pays. Senda, qui est jeune d'abord ? C'est ça, qui est jeune ? Oui, je vous dirais, jeune, jeune, c'est selon le principe, je vous dirais, une tranche d'âge entre 0 et 75 ans. 75, c'est lui-là, c'est une personne qui se sent jeune mentalement, qui se sent jeune par rapport à l'innovation, qui se sent jeune par rapport à ses idées. C'est lui-là que nous nous considérons comme jeunes occupés, bénéficiés de ce que nous, nous avons comme, je dirais, volonté de booster cette jeunesse, améliorer son image, à la prise de conscience et pourquoi pas contribuer à l'émergence de la RDC. La participation à l'émergence de la RDC. L'émergence, c'est une notion assez vague, c'est très économique. Il y avait même à un moment qu'on nous disait l'émergence de la RDC d'ici 2030, 2035. Il faut délimiter le concept. L'émergence, c'est quoi ? C'est devenir quoi ? Quand on dit un Congo émergence, on dit un Congo développé, un Congo qui a dépassé tel seuil, par exemple. C'est quoi l'émergence de la RDC ? Oui, pour nous, la DJCCM, lorsque nous avions, je dirais, adopté ce concept de l'émergence de la RDC, nous nous sommes dit que nous, jeunes, nous voulons contribuer à l'émergence, que ce soit sur le plan, je dirais, économique, culturel, développement, sur tout le plan. Parce que vous constaterez qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la politique qui ne marche pas ou qui ne sait pas se maintenir comme il faut. Je dirais ça à tous les niveaux, même sur le plan juridique. Il y a des jugements qui sont rendus, qui laissent à désirer, même sur le plan culturel. Aujourd'hui, il y a des chansons qui passent à la télé devant les parents, les enfants qui ne sont pas, je dirais, des chansons éducatives. Et il y a même, au niveau de l'université, il y a des enseignants ou des professeurs, des assistants qui s'en comportent très mal. Au lieu d'être un modèle, lui-même se permet à être une personne qui vient scandaliser les étudiants. Et tout ça, c'est un défi pour nous, la DJCCM. Nous sommes, nous devons relever et la contribution par rapport à cette émergence, c'est réparer les erreurs ou apporter un petit plus par rapport à ces certes-là où les choses ne marchent pas et que nous, nous apportons notre savoir-faire avec une conscience en place. Parce que le problème, c'est au niveau de la conscience. C'est au niveau de la conscience. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a d'autres secteurs où, on nomme, une personne, je donne un exemple, je dirais, directeur d'une entreprise publique, il vient, il construit son cabinet, mais il est entouré de ses amis et de quelques membres de sa famille. Mais s'ils sont compétents, rien n'empêche, ce n'est pas anticonstitutionnel. Ah oui, ça vous l'avez dit, s'ils sont compétents, ok, mais la majorité de ce que nous constatons sur le terrain, ce sont des personnes entre guillemets incultes et d'autres personnes qui ne connaissent rien de ses attributions. Il est là en train de tchâter et à la fin du mois, il touche des salaires, je dirais, vraiment exorbitants au détriment de ceux qui travaillent et ceux-là aux yeux eux aussi de tous. Et il y a ce petit peuple qui est incapable d'éhausser le temps parce que si vous le faites, demain matin, vous serez réévoqué. Et ça, c'est un problème. Faciliter l'accès au centre de décision et proposer une solution aux problèmes des jeunes. Mais il y a des jeunes dans ces instances décisionnelles. Beaucoup disent les jeunes d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont déjà de vieux en guillemets parce qu'ils ont suivi l'exemple de ces vieux là aujourd'hui. Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas de jeunes aujourd'hui dans le centre de décision. Il y a des jeunes au Parlement, il y a des jeunes au gouvernement, il y a des jeunes comme DG, il y a des jeunes partout. Donc, être jeune ne veut pas dire nécessairement nouveauté. Ça, c'est vrai, mais c'est une question de prise de conscience. et ces jeunes sont minoritaires. Ils sont minoritaires parce que, je dirais même à ce régime, à l'événement de ce nouveau gouvernement, c'est déjà plus d'une année, je ne pourrais pas dire d'un nouveau gouvernement, nous avons constaté qu'il y a eu plusieurs jeunes qui ont été nommés au poste des responsabilités. Certes, mais ils sont minoritaires. Est-ce, on se pose une question, est-ce que leur secteur des responsabilités, ça marche ? Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont minoritaires. Non, vous, vous voulez quoi ? Une sorte de cassure, il faut que les jeunes prennent le pouvoir et que les vieux s'en aillent un tout petit peu. Bon. Vous êtes contre les vieux ou quoi ? Et pourtant, les vieux, c'est la sagesse. Même pas, nous avons besoin de vieux parce qu'ils sont là pour nous orienter si seulement si on n'arrive pas à atteindre, je dirais, nos objectifs entre guillemets de responsabilités qui pourront nous être confiés. Mais nous, nous voulons ces signes. Les vieux qui sont là, qui sont en train de travailler, ils ont leur philosophie. Et cette philosophie sur le terrain, ils ont, je dirais, je me permets de le dire, ils ont échoué. C'est vrai, nous, nous sommes en politique, je ne voudrais pas trop m'y mettre dans la politique, mais quand même, je dois mettre un avis, les vieux ont échoué parce que les vieux avec leur politique de vouloir plaire à la communauté internationale, de vouloir plaire aux décideurs au détriment de la population congolaise, ça fait très mal. Nous connaissons, nous sommes tous intellectuels, nous sommes capables de faire une ouverture de la politique. Mais jusqu'où, jusqu'où, quand nous devions rester dans cette situation et demeurer ainsi ? Parce que c'est depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. Depuis l'indépendance de ces jours, les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que les vieux, ils sont tellement coincés, ils sont coincés, ils reçoivent des injonctions de la communauté internationale et puis, ils se disent, bon, quoi faire ? Bon, moi, je me retrouve avec ma famille, bon, on peut y aller en antenne parce que la population, elle est encore dans la distraction. C'est pour ça, nous nous disons, lorsqu'il y a le veille patriotique et que la prise de conscience en scène de la jeunesse et que nous devenons une majorité, notre voie peut changer de décision au niveau de la communauté internationale. Notre voie peut booster plusieurs décisions et vous donner, je dirais, nos droits et les avantages que nous, populations congolaises, nous devions enjurer. Mais là, vous parlez beaucoup plus sur le plan politique, mais il y a quand même des jeunes qui ont émergé sur le plan, je ne sais pas, d'économie, il y a des jeunes qui ont aujourd'hui leur business, il y a des jeunes aujourd'hui qui se feraient quand même un chemin parce qu'on a l'impression que pour réussir aujourd'hui en RDC, il faut être politicien, il faut faire la politique, il faut avoir des ONG, mais j'ai quand même quelques jeunes qui essayent tant, soit peu, d'émerger, en fait. C'est ça aussi notre champ d'action, nous nous sommes dit, nous devons décourager le jeune qui pense que pour réussir dans la vie, il faut faire la politique parce que le jeune qui pense que aujourd'hui, dès qu'il termine ses études, il doit adhérer à un parti politique proche du pouvoir et il s'attend à avoir, je dirais, une recommandation X et Y et quand il est de l'autre côté, il se permet de tout faire parce qu'il sait qu'il a une protection X et Y et ça, nous nous disons non, ce n'est pas que la politique qui va faire avancer la RDC, vous l'avez dit, sur le plan économique, oui, sur le plan des ONG, les ONG, au regard de la loi, numéro 004 barre 2021, du 20 juillet 2021, elle est claire, nous sommes à politique, mais certes, on connaît la RDC, les ONG s'émus après quelques temps en partie politique, les ONG de gauche, de droite et du centre, aujourd'hui, la politisme en RDC, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est ça, mais non, nous, la dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur, nous voulons faire des choses autrement, nous ne voulons pas faire comme les autres l'ont fait, nous voulons purement rester vraiment à politique et sensibiliser aussi nos jeunes, les membres effectifs, nos jeunes, qui vont bénéficier, je dirais, de nos formations, d'être capables de se prendre en charge, d'être capables de l'auto suffisant, d'être capables de prendre de bonnes décisions au bon moment, c'est ça aussi qui tue aujourd'hui la RDC, parce que la jeunesse souffre, manque des leaders, il n'y a pas des leaders aujourd'hui qui paient ces bombés le torse en disant que non, je suis leader, j'ai la masse, j'ai de jeunes conscients, de jeunes responsables, lorsque je donne un monde d'ordre, ils sont là, ils sont dans. Et souvent, ce sont des personnes qui viennent avec le système de donner quelque chose, un 5 000, un 3 000, un 10 000 pour attirer la masse, et souvent, cette masse qui s'amène, si vous posez la question pourquoi vous êtes là ? Il t'est dit, bon, je ne sais pas, moi, on m'a dit de venir, je vais prendre mes 5 000, 10 000 francs et je rentre. À quoi bon d'attirer la masse pour que cette masse-là retourne chez lui sans rien comprendre ni avoir un petit plus de sa participation à une réunion entre guillemets, que ce soit culturelle ou politique, ça ne sert à rien. Si nous voulons changer des choses, on doit commencer par la prise des consciences, par le fait mentalité, c'est à ce moment, les retombées vont se sentir. On n'aura pas besoin d'avoir des policiers ou des policiers de circulation routière à nos côtés pour respecter les traces de piétons ou pour respecter le code de la route. Non, c'est ça le problème aujourd'hui. Et nous, nous nous sommes dit, nous devons prendre, je dirais, cette lourde tâche qui n'est pas facile, comme notre champ d'action pour changer la jeunesse, l'image et la jeunesse congolaise à devenir plus responsables pendant les prises des décisions. Ok. Je crois que nous avons compris un peu les objectifs de cette ONG. Nous allons maintenant parler un peu société, nous allons parler un peu politique, parce que vous êtes jeune, vous avez une idée par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que pour vous, Senda, est-ce que la jeunesse congolaise est largement impliquée dans ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que la jeunesse porte sa voix pour, en tout cas, revendiquer ses droits, dire non à certaines situations ? Est-ce que la jeunesse congolaise est une jeunesse, selon vous, qui aime trop, comme on... Il y a vraiment beaucoup de clichés envers la jeunesse congolaise, qui aime les femmes, la boisson et tout ça. Comment vous voyez la jeunesse congolaise aujourd'hui ? Oui, merci, Mme Paulette. Oui, la jeunesse congolaise actuellement, je dirais que la chose commence à évoluer un tout petit peu, parce que par rapport à l'avenir de l'agression, la récente ici, nous avons constaté qu'il y a quand même une prise de conscience. Aujourd'hui, nous constatons que tous, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, ils sont tous derrière notre armée pour soutenir nos vaillants soldats, pour bouter l'ennemi de l'extérieur de notre pays, ça, c'est une bonne chose. Mais en réalité, la jeunesse congolaise, elle a toujours été, je dirais, déconnectée de la chose publique, de la politique et de ce qui est, je dirais, constructif. c'est ça le mal de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, je dirais, la jeunesse, c'est diser, la politique, c'est pour les vieux. La gestion de la chose publique, ils n'ont rien à y faire parce qu'ils ne maîtrisent rien, ils n'ont pas la connaissance et ils ne savent même pas par où commencer. Et comme nos vieux connaissaient bien que cette jeunesse-là, c'était une jeunesse qui s'est livrée à l'ambiance, à tous ceux qui sont jouissants et ils nous ont facilité la tâche à avoir des terrasses partout, même dans des coins où on ne devrait pas avoir une terrasse, mais il y a des terrasses. Derrière l'université, il y a des terrasses. Derrière une église, il y a une terrasse. C'est à tous les niveaux pour que cette jeunesse se livre à la boisson, à la distraction et il n'a pas le temps de suivre les enfants, il n'a pas le temps de s'intéresser de la gestion de la chose publique et il est ailleurs. Et en ce moment, ils sont très à l'aise de faire tout ce qu'ils ont fait, de détourner et de détruire le pays. Et c'est maintenant que nous demandons à cette jeunesse de se réveiller, de prendre conscience, d'être responsable. Oui, la distraction fait partie de la vie, mais cela ne peut pas devenir un mode de vie. Donc, tu te réveilles le matin, tu commences à prendre jusqu'à ce que tu vas dormir et le lendemain, c'est la même chose. Non. Parce que moi, je connais, il y a des étudiants, lorsqu'ils vont à l'université, les autres sont dans la salle pour apprendre, mais lui, il se retrouve à l'extérieur en train de prendre. Et il sait bien que le soir, comme il est pire petit d'un assistant, il va aller donner un 10 dollars, il va acheter une bouteille de vin à son assistant et à la fin de l'année, il a ses points, il passe de classe. C'est bien beau. Aujourd'hui, nous jeunes de la DGCM nous disons ceci, ce n'est pas important d'avoir un diplôme sans être capable de défendre ces diplômes-là. Ce qui est important, c'est d'être capable de défendre la formation que tu as pu bénéficier au niveau de l'université. C'est comme aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, on n'a pas besoin de papier, on n'a pas besoin de vous dire, donnez-moi, qu'est-ce que tu as fait ? Non, on te pose la question de savoir tu es capable de faire quoi. Et c'est ce que nous nous voulons, que les jeunes conscients de la RDC puissent devenir capables d'apporter un petit plus. Mais c'est peut-être, là, ça doit commencer, c'est là, par la réforme du secteur de l'éducation. Si. Parce qu'aujourd'hui, nous formons beaucoup trop de, 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 mais en réalité, ce que nous possédons, nous ne parvenons pas à le transformer. C'est ça. Nous avons le bois, nous avons l'eau, nous avons tout, mais il n'y a pas assez des bénésteries ou d'écoles de menuiseries. Les gens n'étudient pas le gaz. Et tout ça. Et ce sont les autres qui viennent prendre notre place parce que tout le monde veut être avocat, député, voilà quoi. C'est ça. Comment faire aimer aux jeunes le métier de la terre, par exemple ? Oui, mais c'est par de, 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 de sensibilisation, par de campagne, par de, des ateliers, par des activités. Il faut aller, il faut approcher le jeune. Il faut, il faut, il faut aller vers le jeune, les parler avec eux, leur faire voir les avantages. Parce qu'aujourd'hui, tel que vous venez de le dire, un jeune qui vient d'obtenir son diplôme, dès qu'il, il échange avec son père pour, je dirais, remplacer l'université, le, je dirais, le souhait qu'il a en lui, c'est de devenir, peut-être que vous venez de le dire, soit un avocat, soit un médecin, soit un politologue pour faire la politique. Mais il y a peu. Vous pouvez prendre votre micro et faire un micro-paradale, vous constaterez que il y a moins de jeunes qui font l'agriculture. Il y a moins de jeunes qui connaissent la pisculture. Il y a moins de jeunes qui connaissent l'élevage. Mais nous, quand nous étions jeunes, on savait que l'oncle tel était l'éveur, tante tel a ses champs vers Maloukou. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins. Et des espaces où on devrait faire déjà d'activités, elles sont vendues à des étrangers et puis, ils font leur truc. Et nous, les nationaux, on ne sait pas exploiter. Et ça aussi, c'est un problème. C'est pour cela que nous, jeunes de la DJCCM, lorsque nous allons m'atteler notre mission sur le terrain et que nous devions nous, nous allons influencer les décideurs à comprendre le pourquoi et à marcher et à m'atteler afin que les autorités de pays puissent regarder nos revendications et les prendre en considération afin de booster un peu le choix, afin de changer un peu de donne. Parce que là, jusqu'à la preuve du contrôle, si la situation demeure et reste ainsi, c'est catastrophique d'ici 2030. 2030, ce sera très catastrophique. Aujourd'hui, nous avons une situation assez tendue avec les pays voisins, principalement, en tout cas, l'Ouganda, le Rwanda et tout ça. Notre président de la République est d'ailleurs à Nairobi, quand nous enregistrons cette émission, elle est à Nairobi, parce que nous devons prendre une solution par rapport à cette situation, à cette agression de l'État rwandais. Mais vous êtes jeune, est-ce que vous pensez que nous devons dialoguer avec le Rwanda ou nous devons faire la guerre ? Parce qu'on nous dit qu'il n'y a que deux solutions, soit la guerre, soit le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire pour vraiment faire taire les armes à l'Est de la République ? Merci, Mme Paulette, pour cette question qui est très capitale. Nous, jeunes, de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur, nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix. Et que la paix... Et que la paix... Que lui ait la paix, prépare la guerre, en dit temps aussi. Effectivement, nous sommes pour la paix, mais vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis de ce que nous avons comme information. Parce que, ce n'est pas que l'actuel chef de l'État qui a commencé à négocier. C'est depuis, je dirais même, après l'événement de l'AFTER, à un moment donné, quand le Rwanda commençait à nous agresser, Moussel a fait, Moussel a fait le tour du monde. Il était même au Conseil de sécurité pour démontrer noir sur blanc que l'RDC était agressée par le Rwanda. Et tellement que lui n'avait pas un langage diplomatique et puis il était trop direct, il a payé de sa vie. Vous comprenez ? L'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabangé, il en a fait, il a signé des accords. Je me rappelle même en 2012, il a eu à signer des accords avec le M23 et le M23 avait complètement disparu. Mais aujourd'hui... S'il y a des accords ou qu'on battait le M23 ? Il y a une nuance, hein ? Voilà, signer les accords. Parce que, et moi je me dis, s'il faut nuancer à ces niveaux, je me dis, ce n'est pas un problème entre guillemets que de ces agresseurs-là ou entre guillemets encore de nationaux qui se retrouvent dans ce groupe-là. Parce que ce sont des nationaux qui sont manipulés par la communauté internationale. Parce que vous allez vous rappeler, avant, à l'époque de 1 plus 4, avant qu'il y ait, je dirais, cette résolution de 1 plus 4, il y avait plusieurs groupes, je dirais... Groupes armés. Armés. Mais ces mêmes personnes sont avec nous ici. Mais ils ont tué. Au nom de la paix, au nom des accords, on a tout laissé de côté, on a pardonné, mais ils sont là. Il y a eu amnistie, comment dire ? Je ne voudrais... Bien sûr, mais ce n'est pas bien quand même. Madame, est-ce que vous pouvez accepter que ce général qui est à la mer, au front, entre guillemets, à l'est, vers Jukrabou, Niaouj, ou Ituri, il avait assassiné ta maman, ta mère. Et que le même général, vous le voyez là, à vos côtés, en train de gérer. Mettez-vous à la place de cette personne-là. Est-ce que vous allez digérer ça facilement ? Non. Mais au nom de la paix, nous sommes obligés. Et quand le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, le sénateur, Joseph Kabila, l'a fait, au nom de la paix, nous l'avons accepté. Et entre guillemets, à l'époque encore, entre guillemets, il y avait quand même, je dirais, cessation, il n'y avait plus assez des tuéries de l'autre côté. Mais après. Est-ce que l'erreur, selon vous, si on doit faire un petit tour au passé, l'erreur de Kabila, c'était d'avoir accepté cette intégration-là des groupes rebelles pour former le 1 plus 4 ? Il devait-il y aller à la guerre, vraiment, va-t'en guerre comme son père ? A-t-il commis une erreur en politique, en signant cet accord pour la création du 1 plus 4 ? Je ne pense pas en tant qu'un analyste, en tant qu'un intellectuel. Je fais une analyse, je dirais, responsable. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, j'ai un ami qui vit à l'étranger avec qui nous échangeons plus sur des questions politiques. Il est tellement radical par rapport à ses positions. Je lui ai posé une fois la question de savoir, de me dire, est-ce que tu peux me donner les raisons qui ont fait que Laurent-Désiré Kabila puisse payer de sa vie ? Il ne l'a pas donné. Si un homme responsable s'est retrouvé à la place de M. Joseph Kabila, le sénateur à vie, à cette époque-là, il ne pouvait que prendre, je dirais, cette décision de rassembler tout le monde pour qu'il y ait la paix. Mais ces groupes armés, je dirais, n'est-ce pas de la volonté personnelle de nos frères congolais ? Non ! C'est la communauté internationale. Parce qu'au départ, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'argent. Ils viennent avec l'argent, avec les armes, avec les munitions, avec, je dirais, tous, je dirais, les matériaux nécessaires. Et ils vous disent, non, recrutez des jeunes et puis, voilà, tu es rassuré, ta femme et les enfants sont dans telle robe et tout et tout, fais ceci parce que nous voulons ça, ça, ça. Nous connaissons tous. Mais quel est, selon vous, vous êtes un jeune qui réfléchissait ? Projetez un peu. Quel est l'objectif de la communauté internationale, de cette fameuse communauté internationale ? C'est de balkaniser le pays, c'est de diviser le pays comme le Sud-Soudan, comme la Yougoslavie, ou quoi ? C'est quoi l'objectif ? C'est ça l'objectif ? Mais en réalité, ils n'ont pas le courage de le dire. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Mais ils n'ont pas le courage. Et ils cherchent maintenant de voies et moyens pour faire susciter, je dirais, une communauté congolaise à revendiquer toujours, entre guillemets, je dirais, des revendications qui ne tiennent pas, même si vous leur donnez l'objet de leurs revendications. Mais après une année, six mois, ils reviennent encore. Ils reviennent encore. Le M23, ils avaient disparu. Mais pourquoi, lorsque l'actuel chef de l'État a signé des accords avec le Rwanda pour leur facilité, je dirais, l'entrée économique et tout, il y avait Rwanda qui commençait à faire ses navettes et tout, mais malgré ça, lorsqu'il est allé signer des accords avec Burundi, M. Gaga, il s'est senti un peu mal à l'aise. Il s'est senti que sa sécurité est en jeu et c'est ça qu'il a créé. En tant qu'un analyste a su dire, nous comprenons les enjeux. Nous comprenons les enjeux et maintenant, la solution, ce n'est pas au niveau de la politique. La solution, c'est nous, la population. Mais vous parlez des signatures, des traités, c'est là le hic pour beaucoup de Congolais. On ne sait pas ce que le président a signé. C'est la diplomatie. C'est vraiment un secret défense aujourd'hui. Est-ce que le président ne peut pas passer par le Parlement puisque le président a tout le pouvoir d'engager la République sans contrepartie, sans l'accord du Parlement. Il y a quand même un contrepoids. Oui, madame, vous savez, j'ai toujours tendance à dire à nos amis lorsque nous avons le temps d'échanger sur la politique que la gestion de la RDC, ce n'est pas facile. même l'ancien chef de l'État, le sénateur Jésus-Capital, là où il est, il s'est dit ouf, quand même, je respire. J'aurais un pays comme la RDC, ce n'est pas facile. Au bout, tu l'avais dit, le Zahir n'est pas... Et il avait dit que ma tête coûtera... C'est ça. C'est ça. Même le l'actuel chef de l'État, là où il est, il voit que du noir, mais il n'a pas le choix. Il doit avoir... On a toujours le choix. Comment il n'a pas le choix ? On a toujours le choix. Il doit avoir une diplomatie, je dirais, je dirais spécifique pour essayer un peu de mieux négocier. Mais aujourd'hui, on nous vante la diplomatie, comment on appelle ça même ? Agissante. Agissante et, je ne sais pas moi, agressive ou tout ça. Mais beaucoup de Congolais... Moi, je lis mes compatriotes surtout sur Twitter. Merci à vous, d'ailleurs, vous qui nous donnez beaucoup d'idées. Ils disent, quels sont les retombées de cette diplomatie agissante ? Le président a effectué plus d'une centaine de voyages et on se pose la question, qui sont aujourd'hui nos alliés, soit dans la sous-région, en Afrique et dans le monde ? Qui sont les alliés spécifiques comme vous l'avez dit de la RDC ? Qui peut soutenir la RDC les yeux fermés aujourd'hui ? On ne sait pas aujourd'hui. Non, tous, ils ont peur. Ils ne savent pas se prononcer. Même les États-Unis ? Mais, il fait partie de ce complot. Non, sois en sérieux, nous connaissons tous. Est-ce que vous pouvez imaginer un ambassadeur italien quitter la capitale pour se retrouver de l'autre côté sans informer le gouvernement central ? Vous êtes sûr qu'il n'avait pas informé ? C'est ça, nous avions été tous, même leur consul, entre guillemets, n'ont pas été... Il était un peu étonné. Voilà. Vous comprenez ? Donc, on s'est dit au Congo tellement que nous sommes bénis, c'est inter-bénis, toute la communauté internationale à un règne dans la RDC. Moi, je me dis même, peut-être, on doit encore analyser les discours de Leopold II quand il était en train de déléguer le Congo à la Belgique, mais en ouvrant une porte au monde que chaque État peut bien venir investir, exploiter, mais le Congo était un bien privé de la Belgique. Bon, OK, OK. On peut revenir en loin d'arrière. Mais quelle est la part de responsabilité de nous, Congolais ? C'est vrai, nous avons toujours tendance à pointer du doigt les autres, c'est la communauté internationale, c'est le Rwanda, c'est ceci, c'est cela. Mais vous avez suivi le député Kassekwa qui a donné les montants qui sont détournés pour soutenir l'armée. Quelle est la part de responsabilité de nous, Congolais ? On n'est pas des bébés, on n'est pas des jeunes où on donne à manger comme la béquée. Non, on a quand même une part, c'est notre pays, on a quand même une part de responsabilité. Vous n'avez pas dit que c'est la faute aux vieux puisque vous l'avez déjà dit, ce sont les vieux qui ont échoué, nos pères ont échoué, ok. Mais qu'est-ce que nous, nous faisons ? Parce que nous connaissons déjà les erreurs de nos vieux, mais nous ne faisons qu'ils répéter les mêmes erreurs et même pire que nos pères, en tout cas. Moi, je le dis, c'est mon point de vue. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est pour cela la raison d'être de la dynamique de jeunes conscients pour un Congo meilleur parce que nous nous sommes dit ça en est trop. Mais non, c'est une question de prise de conscience. Moi, j'encourage et félicite nos frères de Goma ce qu'ils ont fait parce que on en a marre parce que nous ne sommes pas quand même des fillettes où le Rwanda, un tout petit pays peut se permettre à chaque fois d'entrer, de massacrer, de repartir. Non ! Une fois dans l'une des émissions que j'ai pu réaliser, j'ai dit non, mais on peut bien nous la population congolaise, on n'a pas besoin d'être armé avec des armes à feu, moins encore avec des armes blanches. Non ! Juste nous, la population, on se décide de traverser vers le Rwanda. Mais on va vous tuer ? Non ! On va vous tuer ? Toute la population, ils sont en nombre de combien, madame ? Vous allez faire... Ils sont en nombre de combien ? Comment on dit ? De 90 millions d'habitants. Ils sont en nombre Et ils vont vous laisser entrer comme ça sans se défendre ? Vous savez que si devant la masse, devant la masse, vous pouvez massacrer un million, des millions, mais vous ne pouvez pas atteindre 3 millions, 4 millions. Et c'est à ce moment que nous allons réellement reprendre. Parce que vous savez le problème c'est quoi chez nous ici ? On a un problème des leaders, on a un problème des vrais nationalistes qui acceptent de mourir pour changer les donnes, qui acceptent de mourir pour influencer les décisions. Vous vous accepteriez de prendre la tête d'une marche vers Rwanda ? Effectivement, parce que si aujourd'hui Mousset l'a fait... Pourquoi Mousset aujourd'hui les réconnus comme le national ? Ils le savent. Parce qu'il a dit non. Il a dit vous, si réellement vous voulez nous aider, prenez vos engins, venez l'installer, implantez vos industries des transformations et nous allons bénéficier la main d'oeuvre et le quota qui est réglé au niveau du code minier. Mais il a payé de sa vie. Parce qu'il nous dit mais sur toi, tu nous obliges. Vous vous comprenez ? Les engins sont tellement tellement sensibles que si vous y allez les yeux bandés au niveau de la politique, vous allez partir. Mais la corruption aujourd'hui, l'IGF est là. Comment vous allez dire à un occidental, par exemple, qu'on détourne autant de millions ? Mais le pays est pauvre mais les détournements ne se font que par millions en RDC. Mais c'est ça. Comment expliquer à un occidental qui est là, vous dites que moi je pille votre pays et vous-même vous détournez les déniers publics. C'est inexplicable, c'est paradoxal. Mais parce que lui-même est du nombre, parce que c'est lui-même qui facilite. L'occidental facilite. Lorsqu'il vient, vous l'octoyez le permis d'exploitation et tout consens, dans le contrat, vous êtes son partenaire pour le protéger à bien voler et vous aussi vous participez à détourner votre propre pays. C'est ça que je dis, c'est un problème de mentalité. Nous avons appris avec l'UGF que je me réserve, ce n'est pas pour choquer les autres, qu'ils ont détourné plus de 34 à 36 milliards. Vous imaginez ? Mais pendant cette époque-là, le budget national variait entre 4,5 milliards. Vous comprenez ? C'est ça, l'inconscience. Un Congolais qui est à la gestion ne pense qu'à lui, à sa famille et un tout tout peu à sa communauté. Nous pourrions faire une liste des officiels, des autorités qui ont géré notre pays. Mais chez eux, là-bas, ils n'ont même pas des hôpitaux, ils n'ont même pas de morgues. Est-ce que vous voulez comprendre cela, madame ? Toi, tu es des KBAK-Mwanga, tu as géré, tu as des millions, tu es devenu un milliardaire, mais chez toi, il n'y a même pas une école moderne. C'est triste. Il est vrai que vous êtes nationaliste. Mais ce n'est pas au privé de le faire, non ? C'est selon une certaine opinion, c'est à l'État de faire cela, c'est à l'État de faire sa politique. Non, madame, on ne peut que copier des bonnes choses. C'est où ? Cette histoire de chez vous, c'est là où aussi ça crée des problèmes. Chez nous, c'est là où on s'installe. Chaque Congolais est libre de s'installer là où il veut. Vous venez d'avoir avec les histoires d'aller construire chez vous, ça devient compliqué. Pour votre effet tribaliste. Non, non. Moi, je pense que les gens qui le prennent dans cet angle-là réfléchissent mal. Ils veulent, je dirais, prendre cette question, ce souci-là pour le faire habiller d'une manière un peu, je dirais, néfaste, que c'est une question trop tribale. Non. Moi, je pense que si vous voyez comme les Émirats de... Les Émirats arabini. Voilà. Vous allez constater que dans ce qu'il fait comme affaire, dès qu'il est élevé en dignité, il arrange, il aménage, il fait profiter de son élévation par rapport à sa communauté. aider, financer des projets, accompagner les jeunes au développement. Parce qu'un vrai développement n'est pas un développement individuel. C'est un développement communautaire. Mais ici, au Congo, c'est plus le développement individuel. C'est ça, c'est que tu as le Congo. Avec les 34 milliards ou 36 milliards qui ont été détournés, si seulement cet argent a été investi dans un certain, entre guillemets, je pourrais même dire, de l'agriculture. Si on parle de transport, on dira peut-être qu'on n'a pas de route. Mais nous payons de vignettes. Mais on a du mal à s'occuper à Kinshasa. Si à Kinshasa, la situation, elle est telle qu'elle est et à Bandou, et à l'Équateur. Mais madame, c'est en sérieux. C'est ça le problème. Nous voulons réellement un vrai changement. Nous voulons réellement que le Congolais puisse intérioriser le patriotisme, l'amour. Et je me pose la question, pourquoi le cours de civisme, elle a été... Elle n'est plus... Oui ! Elle ne se donne plus comme elle a été à l'époque du Zahir, nous qui sommes du Zahir. C'était vraiment parmi les cours, je dirais, matrice. Parce que, pour aimer ton pays, tu dois être formé de cela. Madame, regardez seulement les enfants que nous, les Kinois, nous disons plus qu'on m'abande à yamuzer, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de civisme. Ils jettent n'importe où, ils pissent, je m'excuse, n'importe où, et il ne fait... Donc, il n'a rien, il ne se reproche de rien, parce que dans sa tête, il n'a aussi rien comme notion de civisme. Et vous voulez, vous attendez quoi de cette jeunesse, vous attendez quoi de cette population ? Rien du tout. Et c'est pour cela, je vous comprendrai qu'au moment des élections ou au moment de campagne ou de l'activité politique, le moyen le plus efficace est T-shirt et 5 000 euros. Et ça marche. Et en retour, il n'y a pas de retombées. Il n'y a pas de résultats. C'est la même chose. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons maintenant qu'après une activité qu'il y ait de retombées, après une activité qui ait des échos réels, après une activité qui ait, je dirais, un changement qui est palpable. C'est ça. Mais on a quand même eu des présidents jeunes, commençons par Kabila. Moumou, tu as été très jeune aussi, Kabila aussi, à 29 ans à peu près. Beaucoup disent que la jeunesse ne garantit absolument rien. Rien du tout. Parce qu'ils ne veulent pas investir dans la jeunesse, dans ces secteurs-là. Tout simplement. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Merci en tout cas le temps qui nous a été imparti est terminé. En tout cas, merci à vous qui avez eu le temps de nous suivre. Je vous donne l'adresse, je pense, de l'ONG pour les jeunes qui sont séduits par M. Senda John. Donc, l'adresse est 215, avenue Mongo, quartier télévision, Massina, Petro-Congo, le téléphone, c'est le 243, 81, 43, 450, 43, voilà, et 243, 84, 25, 96, 922, email, dg, ccm21, arrobas, gmail.com. Voilà l'adresse, si vous voulez contacter M. Nzinga, si vous voulez participer à l'émergence de la RDC si vous êtes jeune, eh bien, voilà, nous autres qui sommes un peu vieilles, entre guillemets, mais il a dit la jeunesse entre 0 et 77 ans. Moi, je me sens toujours très très jeune malgré mes 51 ans. Voilà, donc, merci à vous pour votre participation et cet éclairage. On a besoin de cette jeunesse. Beaucoup disent la jeunesse, c'est l'avenir. Moi, j'ai dit, eh bien non, la jeunesse, l'avenir, c'est maintenant que ça se prépare. Préparez-vous, sinon, eh bien, les autres, nous marcherons toujours sur la tête. Merci et à plus. Au revoir. Au revoir. Merci madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501